Que j'aille sur la rue, que j'aille chez IGA, que j'aille au bingo, que j'aille n'importe où. Il y a toujours un client à quelque part qu'il connaît. « Hey, bonjour, madame du roi. » Le roi, bonjour. Oui, c'est Françoise. Quoi qu'il y a, c'est le roi du smoke meat. S-M-O-K-E-D, oui, pas D, le roi du smoke, S-M-O-K-E-D, meat, M-E-A-T. J'imagine que c'est pas tout le monde qui peut faire votre job. Non. Non, ça, c'est sûr, parce que je suis parti par trois semaines parce que j'ai eu un petit accident. Puis j'ai une serveuse qui s'en est occupée, puis à capoter. Le roi, bonjour. Le roi, bonjour. Le roi, bonjour. Bien oui, j'ai des rondelles d'oignons. OK. En voulant rentrer dans mon immeuble, les deux pas de mon parti, puis ça avait de craque. Mais là, je savais pas si je m'avais brisé qu'on faisait quelque chose. C'est là que j'avais une fracture de bassin à deux places. Ça vous a pas découragé de revenir travailler? Pas pantoute, j'avais honte, bon Dieu. Je passe l'autre bord. Une patte à la fois. As-tu besoin d'avoir ma canne, non? Ça marche pas vite. On est à partir. Moi, je fais lundi, mordi, mercredi de 8 à 4, vendredi de 8 à 7. Je fais les paix des employés. Je fais manuvie, toutes les notices et les affaires de BMO, Ville de Montréal. Je fais tout comme les menus, tout ce qui est écrit dans l'ordi, tout le montage des ordis. J'ai beaucoup d'ouvrages. J'ai été élevé par mes grands-parents qui avaient une ferme. J'ai passé une super belle enfance. J'adorais ça. Puis, quand il est bien beau campagne, tu sais, mais quand, tu sais quoi, les vaches et les moutons. Je suis une fille de la ville. J'ai un caractère de ville. Bien oui, je devrais être revenu peut-être la semaine prochaine. Combien d'heures par semaine? Tu peux travailler? C'est toujours le même menu. Les smokers, ils t'ont manqué. On va jusqu'à Métropolitain. Mont-Royal. Pinot. OK, avec ça, avec ça. Lacadie. Je suis arrivé à Montréal, j'avais 16 ans. Puis, j'ai commencé les manufactures. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai tombé dans les dépanneurs. Puis, après ça, 21 ans, je suis venu faire l'application ici. Puis, il m'a pris. Puis, je suis petit tout le temps là. Sur l'autre photo, t'étais là. Fait que tu t'en vas là. Enlève ton masque, là. T'avais des cheveux, mais t'avais pas de barbe. En ce temps, t'as une barbe, t'as pas de cheveux. Non. Ça, c'est des photos prises, moi et André, quand on a commencé en 1974. On était pas mal plus jeunes. Bien, voyons, je l'ai... Et là, ah! Tient-les comme ça. Comme ça. Ah, mon Dieu! Ça donne ça 48 ans plus tard. Oui, ça, ça. Ça vous fait quoi, de regarder une photo comme ça? Ça nous vieillit. Moi, je suis ici depuis 48 ans. C'était la grosse sortie des clubs, des bars, des tout ça. De 11 heures le matin, aller jusqu'à 6 heures du matin. Ça dérougissait pas. C'est la line-up continuelle. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche soir. C'était... On était dans ce temps-là 92 employés. On est 36 maintenant. Moi, j'ai commencé caissière de nuit. Puis mon patron, quand je suis arrivé ici, il a 21 ans, caissière de nuit, il voulait pas, hein? Parce que là, je me disais que j'étais trop jeune. Moi, j'étais une fonceuse. Fait que je dis, avant de dire que je suis trop jeune, essayez-moi et vous le direz après. Fait qu'il a aimé ça. Fait qu'il m'a essayé. Deux jours après, je suis tombé tout seul sur une caisse. Ça fait longtemps, ça. T'sais? J'en fais les autres, j'avais les cheveux attachés. Hein? C'est des cigarettes que t'avais en avant? Des quoi? Des cigarettes. Oui, je vendais des cigarettes dans ce temps-là. Ah, ça fume en dedans. Oui, oui, oui. On avait acheté une cigarette, c'est ça. Puis là, en 98, mais là, on nous a enlevé le droit. T'sais, avec le droit, il fallait mettre quelque chose. Fait que j'ai mis les bords de chocolat puis de la gomme. T'sais, c'est... OK, bonjour les... Ah, c'est sûr que c'est des beaux souvenirs. Ça, c'est le Plaza Saint-Hubert. Quand ils ont fait un... Tu sais, tu vois, c'est le Plaza Saint-Hubert. Puis ils mettaient ça dans le métro pour faire de la publicité pour le Plaza Saint-Hubert. Fait qu'ils ont pris les employés qui étaient plus en vue, dans le fond. Dans le métro, là, il y a les... c'est grandes comme ça. Et autres comme ça, les rouler dans les coins. Il y a vraiment de ça le mieux prône, t'sais. Pour moi, ça m'en fout pas à ta gueule. T'sais, je suis content parce que ça attire du monde. Puis les clients, ils savent que je suis toujours ici. Ça va bien. Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça marche pas vite, mais ça va. Des fois, je vais en manger juste en Smok-Me. Des fois, je prends un club. Des fois, je vais prendre une pizza Smok-Me. Je goûte quand même au moins une fois par semaine. Je dis pas que c'est ici le meilleur. C'est un des meilleurs. J'ai rien contre ceux-là qui vont chez Schwartz ou chez Dunn's. T'sais, il y en a qui adorent ce bout-là. La différence, le Smok-Me, ton fashion, il est un peu plus épicé. Puis tu peux pas demander comment tu veux, mec médium. J'ai pas dit qu'il coupe, mange que ce que... Médium, t'as un filet de gras dedans. T'sais? C'est juicy qu'ils appellent. Tout le monde connaît ça. Puis ici, c'est familial. T'sais, j'ai rien contre les jeunes surpeuses. Mais je veux dire, moi, je prends des cerveuses d'un peu près de 30 ans montants. Il y a des cerveuses qui ont resté ici 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y en a qui ont trop fait 17 jusqu'à ce soir-là, 15. Je veux pas mettre un record, là. Puis c'est pas ça que j'essaie d'y aller. Pour moi, ce que je fais, il y a aucun problème. J'essaie de pas me rentrer là-dedans. Parce que ça me forcerait peut-être à continuer un petit peu plus. Fait que je me dis, la journée que je vais décider, que je change de vie, que je m'en vais à ma retraite, bien gagnée, je veux pas me soucier. Je peux venir faire un tour de temps en temps, parce que je pourrais pas être capable de dire non, que je me connais. Mais j'aimerais avoir quelqu'un, mais pour l'instant, il y a personne qui peut faire ce que je fais. Puis j'aimerais ça laisser, puis que le restaurant continue comme il était. C'est ma plus grande fierté, c'est que ça continue comme un... À votre image. Ouais, à mon image. Exact. Mon nom, c'est Francine Gallat. Je suis une des plus vieilles employées de la Plaza Saint-Hivert. Sous-titrage Société Radio www.numnet.fr – Sous-titrage FR 2021